Bienvenue chez Bienvenue chez Lundi, mardi, mardi Bienvenue chez Bienvenue chez Bienvenue chez Kodi T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit Lundi, mardi, mercredi Bienvenue chez Kodi Les top 5, les reviews Du plus gros essou Deux bras, l'un de bière, ils finissent pas sous Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase Soyez curieux, c'est un mode de vie Les entrevues, l'histoire du cash C'est comment tu cash, les kicks et les claques Lundi, mardi, mercredi Tout le monde est à vous Chez Kodi Allez salut tout le monde et bienvenue chez Kodi Pour la suite du podcast Spécial André, le géant Je suis toujours et ça fait plaisir De les retrouver chez Kodi Je suis accompagné De Pat Laprade et Bertrand Hébert Bien entendu, les co-auteurs De la biographie de André Ligian On va pas refaire la présentation Mais en tout cas, bienvenue chez Kodi Pat et bienvenue chez Kodi Bertrand, j'espère que vous allez bien Oui, ça va, merci beaucoup De l'invitation Enfin, je suis de retour chez Kodi Je me sens moins Comme un rebut maintenant Oui, voilà, effectivement C'est ça, c'est ça Là, vous venez à la maison Voilà, vous venez un peu en France Voilà En tout cas, c'est un vrai plaisir Et bon, voilà On va pas refaire toute votre description Votre grande carrière Juste rapidement Vous avez des projets actuellement Parce que là, on va parler d'un de vos anciens projets Même si c'est un projet qui vous tient à cœur C'est quoi ton actualité Pat en plus des podcasts TVA Sport, etc, etc Ben, je sors un livre sur le hockey Donc, la biographie d'un ancien joueur Et capitaine du Canadien Membre du Centre de la renommée Émile Butch Bouchard Donc, je sors ça en octobre Et voilà Et comme tu l'as dit TVA Sport pour Raw Et puis le podcast avec Kevin Raphaël Les antipodes de la lutte À chaque semaine Que j'écoute chaque semaine Comme tu le sais J'ai écrit des chroniques aussi De temps en temps Certaines plus controversées de d'autres J'ai lu Certaines J'ai lu ta dernière chronique Sur un certain Certaines Certaines qui passent très très bien Donc, j'en entends toujours moins parler De celles-là Mais je les aime tout autant J'ai lu ta dernière chronique Sur un certain Monsieur Rougeau Voilà Je dirais pas plus Non, non, absolument Absolument J'ai vu le frère aujourd'hui J'ai été voir Monsieur le maire aujourd'hui À la random Donc Ça m'a réconcilié Ça m'a réconcilié Avec le nom de famille Bertrand Tu voulais dire un truc ? Moi, je fais le livre Avec Marc Blondin Qui sort le 18 septembre Soyez-y Mesdames, Messieurs La grande histoire De sa petite vie Donc J'ai vu les premières copies Donc Ça va être traite Marc Va sûrement vouloir Revenir te voir Et Parler de sa biographie Dans les prochaines Semaines Ouais J'ai déjà envoyé L'invitation à Marc Donc J'espère Pourquoi pas Te recevoir à nouveau Bertrand Si Ça serait bien Comme ça De t'avoir toi et Marc Ça serait un vrai plaisir À nouveau Comme je Je lui avais dit Quand je l'avais reçu Il y a Un an à peu près Maintenant Donc Voilà Maintenant que le livre Va sortir Ça sera avec plaisir Que je le réinvite Pour parler de sa biographie Mais donc Aujourd'hui Comme je l'ai dit On va parler de André Le Géant C'est la deuxième partie De notre podcast Qui avait pas atteint Les 100 likes Malheureusement Mais quand même Un bon 70-80 likes Donc plutôt Une bonne performance Pour ma chaîne Et dans l'idée Les gens avaient été Très contents De ce podcast Et donc Voilà Je voulais vous le dire Je sais pas si vous avez vu Un peu les retours ou pas Mais en tout cas La communauté De chez Cody Était très heureux De ce podcast là Et vous remercier Donc c'est parti Pour cette deuxième partie Et malgré que c'est un sujet Vous avez tellement dit Plein de choses A ce sujet là Vous allez encore Vous répéter Bon voilà Vous me faites le plaisir De revenir à nouveau Pour parler d'André Le Géant Donc un grand merci à vous En tout cas Et on va commencer Où on s'était arrêté Parce que je voulais parler On s'était arrêté À ses débuts Pour New Japan Pro Wrestling Et entre autres Pour Antonio Inoki C'était en quelle année Pat Je me trompe pas Il a commencé Avec New Japan Lorsqu'il est arrivé Avec Vince McMahon À New York Donc ça serait 1973 74 Dans ce coin là Qu'il a commencé Avec New Japan Parce qu'évidemment New Japan Était la promotion Au Japon Avec qui McMahon Senior Bien entendu Faisait affaire Donc il a dû quitter La IWE Qui avait été Sa première expérience Au Japon Depuis Depuis 1970 Il y retournera À quelques reprises Parce que bon André a jamais oublié D'où il a D'où En fait Ceux qui l'ont aidé Lorsqu'il était En début de carrière Et il retournera Pour le promoteur De la IWE Par la suite Mais À un moment Où André Pouvait faire Ce qu'il voulait Donc IWE n'était plus Une menace Pour New Japan Mais c'est dans Ces années-là C'est d'ailleurs Également À ce moment-là Qu'il n'est plus Monster Roussimov Le nom Qu'il utilisait Pour IWE Mais maintenant C'était André The Giant En fait Le Québec Est devenu Le seul endroit À partir de ses débuts Avec McMahon Où on l'appelait Autre chose Que André The Giant C'était Le géant ferré C'était Jean ferré Mais C'est devenu Le seul endroit Le Japon A emboîté Le pas Du nom Sur lequel McMahon Voulait le faire connaître Et il y a Certains matchs De André Qui sont disponibles Sur le New Japan World Est-ce qu'il y a Des recommandations Est-ce que vous avez Des matchs De cette époque-là À recommander Il y a une débatteure Avec Stan Hansen Qui est vraiment Spectaculaire On est encore C'est le André Qui frappe son pic Si on veut Au niveau physique Qui sont Tu sais là Il y a une vitesse De réaction Puis une action Dans ces matchs-là Qu'on ne s'attend pas Quand on pense À un match D'André Le géant C'est vraiment Un des matchs Qui me vient À l'esprit En termes d'avoir Un bon match Il y a aussi Le son nom M'échappe Mais bon André va avoir Des confrontations Dans le ring Un peu bizarroïde Peut-être que Pat le nom Du catcheur Va lui revenir Plus vite qu'à moi Mais il y a Il y a une espèce De match Où André Plusieurs années Plus tard Quand même Où André C'est quand même Un match Qui est à voir On en parle Beaucoup dans le livre Où c'est avec C'est Takada C'est ce que c'est ça Non c'est Maïda Ah Maïda Maïda Grande Stardust Assez spécial Parce que justement Il y a un manque De coopération Évident Et bon Maïda Manque de respect André En manque aussi Se servant De son imposante Stature Pour tenter De prendre Le contrôle C'est C'est prêt C'est Mettons que c'est Un peu désolant À voir Mais historiquement Parlant C'est quand même Un combat intéressant À explorer Parce que Il se passe clairement Quelque chose Derrière le rideau En lien avec tout ça Et par après J'en doute Même pas Ouais Moi ça m'intéresse Du coup C'est vrai que C'est un peu Comme un accident De voiture Pour le coup J'ai l'impression Ce match C'est un peu Bon Mais ça peut être Intéressant En tout cas Mais c'est clair Que moi Chez New Japan Du peu que j'ai vu À peu près De tous ces catchers Là De cette époque Au final J'ai l'impression Que c'était pas Les mêmes Aux Etats-Unis Un peu Même si André C'est dû à sa maladie J'imagine Mais je pense à Hulk Hogan Par exemple Qui était pas Le même catcher Au Japon Qu'aux Etats-Unis Par exemple Donc j'ai l'impression Que c'était un peu Au Japon Il se laissait peut-être Un peu plus Un peu moins diriger Et faire ce qu'il pouvait Je sais pas Si c'était Si c'est un peu Votre sensation Mais c'est un peu Ce que j'ai comme sensation Ouais Mais au Japon On est toujours Plus proche Du sport pur Comme présentation Donc Ou du moins L'apparence De sport Donc On est plus Basé sur l'athlétisme Que sur le divertissement Ou le personnage Donc il faut que tu sois Quand même capable De livrer dans le ring Donc c'est un peu Ce qu'André va faire Il y a une formation De catcher Souvent le problème Des géants d'aujourd'hui C'est qu'ils sont pas formés Pour être des lutteurs Ils sont formés Pour être des géants André avait été formés En France Pour être un lutteur Puis c'est en arrivant En Amérique Qu'on va tranquillement Le transformer Donc au Japon Il pouvait effectivement Se laisser aller Un peu plus Dans sa formation Puis vraiment Montrer tout Ce qu'il pouvait faire Surtout qu'à cette époque-là À ses débuts De New Japan Il est toujours En santé C'est clair C'est clair Ça sera pas le cas On y reviendra En fin de podcast Quand il était Du côté de Show Japan En fin de carrière Revenons un peu Aux Etats-Unis Avec Je voulais parler un peu De sa relation Qu'il avait à l'époque Avec les grandes stars De l'époque Les Bruno Sammartino Les Dusty Rhodes Ou les Pat Patterson C'est des catchers Qu'il a connus Où ces trois catchers C'est du côté De chez WWF Ou Pat Patterson Peut être à San Francisco Lors de ses visites Pour Roy Shire Et comme les deux Étaient francophones Pat va rapidement Devenir Quelqu'un Avec qui André Va avoir du plaisir Pat était un bon vivant André était un bon vivant Ils se sont rapidement Liés d'amitié Pat me racontait Souvent des histoires Qui sont dans sa biographie D'André et lui À Las Vegas D'André et lui Quand André Qui vient dormir deux jours Puis manger La bonne bouffe Maison de Louis Donc C'est là Ce qui va De plus renforcer Quand Pat va devenir Son patron Avec la WWF La relation La relation Est beaucoup plus facile Un simple regard Est suffisant Souvent Pour se comprendre Puis Pat ne se formalise Pas De l'attitude D'André Ou de De sa façon De réagir Au travers Parce qu'ils se connaissent Et ils ont une relation Privilegiée Oui parce que Pour ceux qui ne sont pas Au courant C'est bien aussi De le répéter Tu es le biographe De Pat Patterson Également Donc voilà C'est pour ça Même si je pense Que beaucoup Des auditeurs Connaissent Le fait que tu sois Le biographe De Pat Patterson Et avec Bruno San Martino Je ne sais pas Si vous avez des trucs Importants à dire Pas vraiment Je ne me rappelle pas Qu'il y a eu vraiment Une relation Avec Bruno San Martino C'est un match On parle de Bruno Dans le livre Parce que C'est un match Qui n'a jamais eu lieu Qui aurait peut-être Le plus C'est un match Qui aurait pu faire Vraiment Sensation Au box-office Mais À l'époque Vince McMahon Paire N'est pas trop Enclin À envoyer Ses deux plus gros Babyface Un contre l'autre Ce n'était pas Dans sa philosophie De booking De faire ça Donc c'est un match Qui n'a jamais eu lieu Et je ne pense pas Qu'André Était particulièrement Proche de Bruno Dusty Rhodes Par contre Oui Dusty Rhodes Il a connu Dusty En Floride Et rapidement Dusty est devenu Un bon ami Un proche d'André Tu sais André Ses amis Dans le monde de la lutte C'était soit Des francophones Ou soit des gars Qui étaient des bons vivants C'était Des personnes Qui aimaient sortir Qui aimaient faire la fête Qui aimaient Aller prendre un coup Et Dusty Il a des histoires Incroyables Avec lui Ils sont Une qui me vient en tête Peut-être la plus La plus incroyable C'est qu'ils sont En Nouvelle-Orléans Et puis Ils Ils sortent Sur la Sur la Bourbon Street Qui est la La grande rue Là-bas En Nouvelle-Orléans Et puis à un moment donné Ils rentrent Dans une Ils rentrent Dans un bordel Où André Connaissait Connaissait Les gens Là-bas Les propriétaires Et ils rentrent là Et à un moment donné Les lumières se ferment Et Dusty pense Que bon Il faisait mauvais À l'extérieur Il pense Qu'il y a Une panne d'électricité Et à un moment donné Ça commence À lui couler Sur la tête Alors il se dit Merde Le plafond coule La pluie rentre Et là À un moment donné Il entend quelqu'un rire Et finalement C'est André Qui lui pissait Sur la tête Et ça Et ça André trouvait ça drôle C'était son genre De face Qui ne se ferait plus Aujourd'hui Mais Et Dusty raconte L'histoire Et Dusty est comme Mais qu'est-ce que Vous vouliez Que je fasse C'était le géant Il n'y avait rien À faire À part que D'en rire Tu sais Donc c'était Le genre de coup Qu'André Pouvait faire Je pense aussi C'est avec Dusty Ou à un moment donné Il fait croire À Dusty Dans un hôtel Qui a Qui a Qui a Qui a Une vedette Qui veut lui parler Ou qui veut parler À la famille À Dusty En tout cas Bref Dusty descend En toute vitesse Avec Je pense que c'était sa mère Qui était là Quelqu'un de sa famille En tout cas Il descend en toute vitesse Dans le lobby de l'hôtel Attends 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 Il n'y avait personne Qui était là Pour Dusty Et ça C'était l'humour Encore une fois L'humour Du géant Donc il y a eu Une bonne relation Avec Dusty Parce que j'imagine Qu'il savait également C'était quelqu'un Qui pouvait bien prendre Les coups Comme ceux-là Et puis Ça a été un de ses bons amis On parlait des personnes Les bons vivants Est-ce qu'il a eu Une relation Avec Ric Flair Par exemple ? Une relation Je ne sais pas S'il l'a déjà rencontré Ou pas Oui Absolument J'imagine Mais je pense C'est un peu Un peu comme d'autres Ric Ric fermait Les bars Et André Fermait les bars Lui aussi Donc Oui Je suis convaincu Qu'ils ont eu Plusieurs soirées Bien arrosées Un avec l'autre Il n'y a pas d'histoire Comme telle Qui me vient en tête Bertrand En lien avec Ric De mémoire Ric a raconté Dans son documentaire Des choses Que surtout Quand Ric Était moins connu Qu'il a plus fréquenté Le géant Où il s'occupait De lui Lors de certaines Tournées Avec la AWBA Mais Rapidement Quand Flair Va être à son apogée Le géant Est aussi à son apogée Sur l'autre côté Donc Ils ne sont pas Necessairement Dans les mêmes bestiaires Mais C'était Je veux dire Tu sais La crème Se tient avec la crème Souvent Donc Ces gars-là Ont eu une relation À un moment donné Ou à un autre Puis il y a un énorme respect Qui est toujours présent Parce que Si mémoire est bonne Ric Flair Racontait Dans son livre Que Wow McDaniel Il avait dit Que le géant Avait deux coeurs Puis Deux rangés de dents Comme un requin Puis il disait Bon Un moment donné Il m'a pogné Je regardais dans sa bouche Voir s'il n'y en avait pas Deux rangés de dents Mais il dit Je crois encore Qu'André a deux coeurs Il avait deux coeurs Il raconte ça Dans le documentaire Aussi d'HBO Rick Mais il n'y a pas Rick n'était pas là Aussi la fois Où André s'était battu Avec Blackjack Avec Blackjack Mulligan Flair était là Flair dit qu'il était là La fois où André A bu ses fameuses 115 ou 119 bières Mais là Avec les années Il y a tellement de monde Qui disent Qu'il était là Cette soirée-là Et cette soirée-là Bizarrement C'est déroulé À Atlanta À Miami Un peu partout On ne sait plus Où ça s'est déroulé Nous on en a conclu Bertrand et moi Que cette soirée-là De 115 ou 119 bières Elle est arrivée Une fois Et qu'avec les années Il y avait un certain nombre De personnes qui étaient là Et qu'avec les années Il y a des gens Qui se sont ajoutés À l'histoire Il y a des gens Moi aussi j'étais là Quand il n'était peut-être pas là Mais Flair dit Qu'il était là Et s'il y en a un Qui pouvait être là C'était peut-être Flair Mais Alors oui Flair avait des anecdotes Comme ça Sur le géant Mais oui Ils se sont connus Ils se sont côtoyés Je ne peux pas dire Qu'ils étaient des amis proches Mais évidemment Ils se sont côtoyés Ma question est venue Parce que Si je ne dis pas de bêtises Ils étaient de chaque bord Chacun Enfin Même s'ils ont sûrement Travaillé ensemble Chez AWA Mais Comme tu l'as dit Bertrand Quand R1 était chez WWF Là tu étais ailleurs Enfin voilà Donc c'est pour ça Que ma question est venue Il y avait des territoires Des fois Où ils se croisaient À Hawaï par exemple Ou Il y avait des territoires Des fois plus neutres Où les deux Pouvaient se croiser également Le Japon Le Japon Au début des années 70 Début des années 80 Ils vont se croiser Quand même Pas mal C'est à partir de 1984 Il y a vraiment Il y a eu une séparation Complète Ok 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 L'un des grands moments De la carrière De André Le Géant C'est bien entendu Sa grande rivalité Contre le Kogan Mais elle n'a pas commencé À WrestleMania 3 Pat Ben elle n'a pas commencé À WrestleMania 3 Non Elle a commencé En fait Les premiers matchs D'Hogan et d'André Datent de 78 79 Le fin des années 70 Un petit territoire Une petite ville En Alabama Si je me souviens bien Et au moment où Hawke Commence sa carrière Je me demande même Si son premier match C'était pas sous le nom De Soit Sterling Golden Ou soit Terry Terry The Hawke Bollé Hall Il y a eu différents noms À ce moment là Mais C'est les balbutiements De cette rivalité là Par contre En 1980 À la WWF Ouais Il y avait juste 3 W Ben Vince McMahon Senior Les met dans une rivalité Et c'est l'inverse De ce qu'on verra plus tard C'est à dire André Et le Babyface Et Hogan Et le heel Gérés par Freddy Blassie Classy Freddy Blassie Et puis Ça marche vraiment bien Ça marche vraiment bien Ils sont À New York Entre autres Ils font un gros gros match Au mois d'août Au Shea Stadium Un contre l'autre Et ce match là Ben Un match revanche À Montréal Donc nous on a eu la chance D'avoir le match revanche Ici à Montréal Au Centre Paul Sauvé Et ça deviendra La première Salle Comble Le premier sell-out De lutte internationale Qui commençait à peine Qui avait commencé Quelques mois auparavant Sous la férule De Gino Brito Et Frank Valois Et le géant Qui lui-même Qui lui-même Actionnaire De la compagnie Et ce combat là Ben Vraiment Fait sensation Ici également Et c'est une rivalité Qu'ils vont garder Pendant 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 Peu de temps Mais Jusqu'à ce qu'Hogan Devienne Babyface En fait Et devienne La grande vedette Qu'il est Devenue par la suite Jusqu'au moment Où Hulk Hogan A porté pour la première fois André Ligéant C'est ça À WrestleMania Pour la première fois Pour la première fois Entre mille guillemets Je rigole Dans le livre Bertrand On nomme à peu près Tous les catchers Qui ont Qui ont Qui ont donné Un body islam Au géant Puis je pense On l'a oublié J'en ai vu un passé Il me semble La semaine dernière Kamala je crois A donné un body islam Au géant Je ne suis pas sûr Qu'on le mentionne Dans le livre Mais c'est juste Pour vous dire On a fait une recherche Exhaustive là-dessus Et on en a peut-être Même oublié un Donc Tu sais Il y en a eu plusieurs Qui l'ont body islamé Et on en fait La nomenclature Oui oui Bien sûr Votre livre Commençait avec ça En disant Tout les Tout ce qu'il faut Tout les on dit Et ce qui n'était pas vrai Effectivement Mais bon Voilà Sur Hulk Hogan On y reviendra Un peu plus tard Bien entendu Mais à partir Des années 80 C'est à partir De là Que la santé De André Se dégrade Bertrand Oui Je pense que Déjà Ressoménia 1 On voit une différence Mais à partir Ressoménia 2 C'est très très évident Que physiquement Il n'est plus Tout à fait le même homme On le voit très bien Dans la batterie Le Ressoménia 2 S'appuyer sur les coins Des cordes Se servir des cordes Pour se relever Limiter beaucoup Ce qu'il fait La mobilité Il semble Vraiment réduite Comparé À ce qu'on pouvait voir Peut-être un an Auparavant Il avait quel âge À cette époque-là Est-ce que Le géant Le géant Est né En 1946 Donc Il avait Il avait 35 ans 36 ans Ah ça s'est dégradé Vite Et oui Puis je veux dire Si on regarde André de cette époque-là Ressoménia 2 On ne lui donnerait pas Une trentaine d'années On lui en donnerait Effectivement Fin quarantaine Début cinquante Et on va voir Cette dégradation physique-là Et cet âge Qui va projeter Beaucoup Plus le temps Va avancer L'acromégalie Va vraiment S'emparer de lui Puis On va voir Entre autres Les craques Entre les dents Vraiment Devenir très très Prédominants Et C'est plus Le même homme En termes de physique D'ailleurs Si on reprend Ces derniers Grandes runs C'est des combats En équipe Souvent avec Tadibiasi Parce qu'on doit Limiter L'impact Sur son corps À partir de là C'est C'est vraiment Comme un autre monde Il y a vraiment Deux parties En termes d'action Puis en termes De libération De combats Pour André Puis c'est vraiment À partir de ce point-là Dans le temps Qu'il n'y a comme Plus de retour En arrière Malgré l'opération Entre Resson et Néa 3 On va acheter Du temps On va lui enlever De la douleur Mais Il ne pourra jamais Récupérer Physiquement Ce qui faisait De lui encore Un phénomène Incroyable À voir En action En ring Est-ce que vous pensez Que l'arrivée De Vince McMahon Jr. Du côté de chez WWF A du coup Était une bonne chose Pour lui Avec un côté Beaucoup plus spectacle Et du coup Moi sur le côté En ring Ben c'est sûr Que ça a un avantage Pour lui Puisque physiquement Il ne peut plus donner Ce qu'il nous donnait Auparavant Et par conséquent Il demeure une attraction Il demeure André Le géant Il demeure Sa préputation Elle est toujours là Et c'est beaucoup Là-dessus Qu'on va se baser Effectivement Pour le vendre Puis l'envoyer En tournée Que ce soit De faire Le Ultimate Warrior Ou d'être en finale Pour WrestleMania SummerSlam Survivor Series Et Royal Rumble Pour mettre Ces événements-là Sur la carte C'est sûr Que c'était Un avantage Parce qu'il n'y avait Plus à faire Le même travail Qu'on nous demandait Par le passé Tu voulais rajouter Un truc Pat? Non J'allais juste dire Que sur sa santé Oui C'était bénéfique Parce que bon Pour les gens Des raisons de Bertrand A expliquer Par contre De son côté À lui Le géant N'était peut-être Pas nécessairement Un fanatique De travailler Uniquement Pour une promotion Dans les mêmes villes Avec le même monde Un des aspects De la lutte professionnelle Du catch Que le géant Appréciait énormément C'était de pouvoir Voyager Et de rencontrer Ses différents amis Dans les différents Territoires Qu'il allait Le monde du catch C'est un monde particulier Tu peux être ami Avec quelqu'un Le voir À toutes les semaines Pendant deux ans Et à un moment donné Tu ne le revois plus Pendant un an Ou deux Et quand tu le revois C'est comme si Vous n'étiez jamais lâché Et les amitiés Dans le monde du catch C'est souvent ça Et le géant C'est exactement Ce genre d'amitié-là Qu'il y avait Sauf que Ben Quand Vince McMahon Junior En 83 Lui demande D'être exclusif Ben Ça Ça veut dire Que le géant Il y a des personnes Il y a certains De ses amis Qu'il ne voit plus Du tout Parce que Ben Du coup Il travaille uniquement Pour la WWF Et il ne peut plus Autant voyager Il ne peut plus voir Les autres Qui ne font pas partie De l'organisation De McMahon Donc oui Au niveau de sa santé Ça l'a aidé Par contre Je pense Au niveau de son moral C'est peut-être Quelque chose Qui a eu de la misère À accepter De ce côté-là Ok Et on parle Du coup De André Chez WWF C'est quoi Ces grands moments Chez WWF À André Sans aucun doute Sa rivalité Avec Hogan Oui Sa rivalité Avec Hogan Et la chose Qu'on va toujours Se rappeler Je veux dire Encore aujourd'hui Et Bertrand Tu le dis souvent L'ouverture De toutes les émissions De la WWE C'est la confrontation Encore Hogan Est-ce que les gens Tentent Est-ce que les gens Ont oublié Ou passent trop vite Sa carrière N'a pas piqué Du nez Tout de suite Après WrestleMania 3 WrestleMania 3 C'est la fin C'est la fin Le début De quelque chose C'est 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 la fameuse Bon Même si Hulk Hogan Était déjà La vedette Les gens Voient ça Comme étant La passation Du pouvoir La passation Du flambeau Entre le géant Et Hogan Ça c'est bien beau C'est mythique Un peu plus Que réel Parce que Hogan Estait déjà au sommet À ce moment-là Mais ce qu'on oublie C'est que Cette rivalité-là A été la fondation Des pay-per-view Par la suite Pour la WWF À ce moment-là WrestleMania Est le seul Pay-per-view De la WWF À ce moment-là Mais après là pour faire le travail pour lui, mais c'est équipe Hogan contre équipe André. Le premier Royal Rumble au début de l'année 1928, l'attraction, c'est la signature du contrat entre Hogan et le géant pour le match du 4 février à Indianapolis. Ce match-là arrive à NBC, plus grosse code d'écoute de l'histoire de la WWF avec 32 millions de téléspectateurs. Hogan perd le titre, le géant vend le titre à DBSE, le titre est vacant par la suite et WrestleMania 4, c'est le seul match qui avait de l'importance, c'était celui entre Hogan et André. On ne savait pas qui était pour faire la finale à ce moment-là, mais Hogan et André, le match revanche, c'était ce qu'on voulait voir. Et finalement, SummerSlam arrive au mois d'août, le tout premier SummerSlam en 1988 et encore une fois, c'est André et Ted DBSE contre Hogan et Randy Mashman Savage. Non, oui, Randy Mashman Savage. Non, Ultimate Warrior. Allez, j'ai un blanc. Alors, Hogan et Macho Man. En quelle année, tu dis? 88. Non, en 88, c'est Hogan et Macho Man. C'est les Megapowers contre les Megabucks. Donc, j'ai eu un blanc. Non, non, mais ça arrive, il n'y a pas de problème. Et c'est là, par la suite de sa carrière à la WWF, commence à perdre à perdre du... Ben, à perdre en importance. C'est là qu'on l'envoie, entre autres, contre l'Ultimate Warrior, Jake the Snake et tout ça. Mais cette année et demie-là, elle est très, très, très importante dans l'histoire de la WWF. Les quatre... Ceux qu'on considère les quatre pay-per-views de base, les pay-per-views importants, le Big Four, ben, c'est WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series et Royal Rumble. Et la rivalité, André et Hogan ont été à la base même des débuts de ces événements-là. Effectivement. Pour revenir juste à WrestleMania III, alors, je pense qu'on est tous d'accord, nous trois, pour dire que ce n'était pas un grand combat, ce Hulk Hogan contre André le Géant. Enfin, je parle in-ring, bien entendu, mais tous les à-côtés, j'imagine que ça a vendu, 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 vendu énormément. Bon, voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu WrestleMania III et qui nous écoutent, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Steamboat contre Randy Savage, bien entendu, qui est, pour moi, l'un de mes meilleurs matchs du côté de chez WWF. Mais bon, passons, ce n'est pas le sujet. Mais après, vous l'avez dit, ouais, la santé de André, c'est encore plus dégradé. Enfin, il a eu une opération juste après WrestleMania III, du coup. C'est ça. Bien, on va procéder à une opération, parce que c'est en préparation, on doit faire tous les instruments de A à Z puis une sur-mesure pour lui. et on va faire une incision dans sa colonne vertébrale pour tenter d'enlever de la pression et permettre une meilleure circulation des liquides puis éviter de la pression sur les nerfs puis ces choses-là. Ça va avoir un succès quand même. On va enlever, on va réussir, parce qu'il y avait toujours un risque que ce soit la fin de sa carrière également de cette opération-là. De là, pourquoi WrestleMania III se parle juste avant, parce qu'on ne sait pas que ça ne va être pas la situation une fois l'opération terminée. Il va revenir. D'ailleurs, au Survivor Series, il va être très, très limité. Il va faire des mouvements bizarres, faire une souplesse qui est tombée sur les genoux puis des trucs comme ça. Donc, il prend vraiment très, très attention à son dos. Et il faut finalement revenir. Mais effectivement, c'est un moment clé parce que sa carrière a été terminée sans cette opération-là. Puis on est quand même seulement en 87. Donc, on est techniquement, André, quoi? 40 ans? Plus ou moins? Un petit peu plus? À WrestleMania III, il a 40 ans. Il va avoir 41 ans quelques semaines plus tard. OK. Donc, c'est... Il faut se remettre en perspective des catchers aujourd'hui qui peuvent buter jusqu'à presque 60. Encore à des niveaux assez... Au Japon, il y a Grit Kojika qui a 79 ans, je crois, qui catche encore. Le 40 ans, on le considérait comme fini. Oui, oui, oui. L'avantage, c'est que le géant ne perdait pas connaissance deux fois dans son match. Ça, c'est sûr. Tu sais que je suis un grand fan de Ric Flair, je n'ai même pas voulu regarder ce combat. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Je dis non. C'est trop pour moi. Mais bon, j'étais entendu en parler, bien entendu. Donc, pour revenir là-dessus, après, voilà, est-ce qu'il y a d'autres grands moments chez WWF où c'est vraiment Hulk Hogan contre André ou... Il a eu une rivalité aussi avec Jack Zuznack-Roberts, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il va y avoir le combat, ils vont être ensemble à Ressomonia 5. Si même le noir est fidèle avec Big John Studd comme arbitre, ce n'est pas la plus grande rivalité au monde. Ça va aider beaucoup Jake, par contre, en termes de crédibilité parce qu'il va être dans le même ring que le géant sans nécessairement se faire détruire et se faire battre en deux secondes. Le géant va aussi mettre au monde, littéralement, Ultimate Warrior, en le mettant gagnant. C'est probablement le warrior qui a le plus de victoires à vie contre le géant. C'est vraiment la fin. On presse sur le citron, mais le Ultimate Warrior va sortir de là quand même comme un victoire crédible en termes de victoire et défaite en ayant remporté cette victoire-là. C'est un nombre incalculable de victoires-là. C'est parfois en quelques secondes contre le géant. C'est sensiblement la fin. Il va quand même tourner gentil. Il va redevenir un favori légèrement dans des segments vidéo en s'attaquant au manager puis en refusant les off-round de Jimmy Hart puis en se faisant attaquer par le earthquake. Ça, ça va être vraiment la fin. Il ne reviendra pas par la suite pour le match qui aurait potentiellement été son champ du signe officiel avec earthquake. Oui, OK. Je regarde en même temps un peu ces derniers matchs du côté de chez WWF. Ça doit être 90-91 ces derniers matchs? La dernière apparition c'est WrestleMania 7. OK. Donc, comme, comme, c'est ça, 7. WrestleMania 7. Avec le match de Big Bossman. Puis, il va être à SummerSlam de cette année-là dans le coin des Bushwalkers. Békeye, d'ailleurs, c'est pas ses meilleurs moments. Donc, ça, c'est les dernières apparitions télé. Si la mémoire est bonne, il a fait une tournée européenne où il n'a pas lutté peut-être une fois ou deux pour finalement être seulement dans le coin de David Boy Smith. D'ailleurs, son dernière apparition va être en France. Moi, mes fidèles pour un galin en France. Je viens de voir, il y a un match entre le géant et les Rockers Orient Express et M. Fuji en Irlande du Nord. Voilà. En 91. Voilà. C'est ce que je viens de voir. Mais bon. C'est la tournée européenne en question. OK. D'accord. OK. Et donc là, c'est ces derniers moments du côté de chez WWF. C'est quoi ? C'est un choix de sa part ? C'est une fin de contrat ? C'est quoi qui fait que... Du coup, après, on va en parler vite fait, mais il a une fin de carrière également du côté de chez All Japan Pro Wrestling. mais c'est quoi qui lui a fait quitter la promotion, du coup ? Ben, c'est pas son choix. D'accord. C'est pas son choix. C'est Vince McMahon qui trouvait que, justement, André commençait à être trop vieux, commençait à mal paraître dans l'arène, à montrer des signes de faiblesse. Puis, Vince, tout simplement, a voulu, a essayé de faire comprendre à André que c'était peut-être le temps de se retirer. Puis André, ben, il était pas prêt à ça parce qu'André, la lutte, c'était toute sa vie. Et le seul endroit où il se sentait bien, le seul endroit où il se sentait comme un être humain comme les autres, c'était dans un vestiaire de lutte. Alors, lui, quitter le monde de la lutte, c'est pas une option pour lui. Et malheureusement, le cinéma est arrivé un petit peu trop tard. Les succès au cinéma sont arrivés un petit peu trop tard parce que l'autre endroit où il se sentait bien, c'était sur un plateau de tournage. Mais Princess Bride est arrivée, la princesse Bouton d'or, je sais pas en France comment le film était appelé? La princesse Bouton d'or, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, le film est tourné en 87, 86, 87 et sort en 87. Donc, par le temps que le géant ait d'autres offres, sa santé, c'était vraiment détérioré et c'était plus difficile pour lui d'avoir des rôles aussi marquants de celui qu'il avait eu. Donc, la lutte est vraiment de tout ce qui lui reste et il n'est pas prêt à se retirer. Mais Vince est en Vince et à quelque part, il avait raison. À un moment donné, il faut être capable de... Il y avait un travail à faire, Vince. Il fallait qu'il s'assure de toujours avoir un produit présentable, de rajeunir son roster et à un moment donné, c'était ça. C'était là. André était rendu là. C'était pénible de voir des matchs du géant à la fin des années 80, début des années 90. Donc, Vince décide tout simplement de le laisser aller et ce que le géant a fait, le géant, au départ, la première fois que Vince veut le laisser aller, il s'en va avec la UWF d'Herb Abrams. Il y a eu un documentaire d'ailleurs sur cette promotion dans la série Dark Side of the Ring et il fait quelques apparitions, quelques promos et là, Vince est comme non, non, tu ne peux pas aller là, je vais te ramener. Si tu n'es pas pour faire ça, je vais te ramener. Et dans une manœuvre qu'on croit un peu similaire, André fait une apparition à Clash of the Champions de la WCW en septembre 1992. On le voit d'ailleurs avec, il y a une photo au bar avec justement Bruno Sammartino et Dusty Rhodes et puis on pense que c'était justement pour mettre de la pression sur Vince pour que Vince le ramène. Ça avait déjà marché une première fois. Shane McMahon l'a toujours dit que ça l'avait beaucoup peiné son père parce que bon, la UWF n'était peut-être pas une vraie compétition à la WWF mais la WCW l'était et je pense que ça fait une fin de relation assez pénible entre Vince et André. André ne comprenait pas ce que Vince faisait, il se sentait trahi, il se sentait mieux traité par son père. Vince pourtant portait un respect épouvantable, un très très fort respect au géant et ça lui brisait le cœur de savoir que le géant ne l'aimait peut-être plus autant. Donc, quand Vince en parle dans le documentaire sur HBO, tu peux voir qu'il est sérieusement ému de la chose à la question est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as parlé au géant ou qu'est-ce que vous vous êtes parlé et qu'il n'est pas capable de le dire et ça vient le chercher émotionnellement et ça, j'y croyais à 100%, la réaction de Vince, ce n'était pas un work, c'était vraiment sa réaction. Donc, ça a été une fin un peu aigre-douce avec la WWF. Juste tout à l'heure, j'ai rigolé un peu parce que quand tu as dit qu'il voulait mettre des jeunes en avant Vince McMahon, ça m'a fait un peu rigoler quand on a su qu'on sait ce qui se passe quelques années plus tard avec des Goldbergs, etc. Donc, c'est juste pour ça que j'ai rigolé un peu. Mais Vince a toujours eu une mentalité de, je veux dire, il a fait l'enjeu avec Randy Savage et il a forcé Savage à quitter parce qu'il pensait qu'il était trop vieux. il ne le faisait pas ces dernières années. Mais il l'a fait avec Jim Ross. Oui, c'est vrai. Il l'a fait avec Jim Ross quand même. C'est vrai. Donc, il a longtemps eu cette mentalité-là. Oui, oui. Effectivement, on ne peut pas lui retirer les bonnes choses. C'était pas nécessairement de bonnes choses. Oui, oui, voilà. C'est juste un aspect. Ça dépendait avec qui, mais c'est un aspect de sa gestion. Oui, voilà. OK. Et donc, on parle de sa fin de carrière, mais l'un des moments de sa fin de carrière, c'est quand il a été, si je ne dis pas de bêtises, nommé pire équipe, je crois, avec Giant Baba de l'année, je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, de l'année 92, quelque chose comme ça, Bertrand ? Oui, effectivement, le Wrestling Observer, mais je veux dire, à ce stade-ci, est-ce que c'était vraiment, tout le monde le sait et tout le monde voit bien que le géant a plus sa place. All Japan avait ce luxe-là d'avoir cette espèce de match comédie, légende, où même Giant Baba, qui était le propriétaire de la compagnie, va performer et c'est un peu là où on va classer André parce qu'au Japon, on va passer par-dessus la qualité de la compagnie par le respect pour la légende qui était André. Oui, c'est décevant et on en parle beaucoup dans le livre, cette analyse-là que comment, tu sais, là, tu as 40 ans ou 45 ans et ta carrière est finie, tu n'as plus de place vraiment où aller et tu te fous un peu au final des combats ou des performances que tu donnes. Toi, tu veux voyager, tu veux prendre un coup, tu veux sortir avec tes amis, tu veux rire, tu veux... C'est vraiment ça. Tu veux aller travailler pour pouvoir avoir du plaisir. Donc, que ce soit le Mexique ou le Japon, dans les trois contre trois, bien, ça ne devait pas lui faire grande différence parce que lui, c'était l'expérience du voyage qui était important et l'expérience de la camaraderie du vestiaire. Oui, ce n'est pas un Howard qui est à retenir, c'était juste... Et c'est plate pour ça parce que, justement, quelqu'un qui aurait atteint sa notoriété aujourd'hui aurait été beaucoup plus rapidement dirigé probablement vers le cinéma dans toutes sortes de rôles. aurait peut-être une série télé, aurait été traité totalement différemment et aurait été aussi mieux conseillé pour sa maladie parce que, bon, on s'entend que si sa maladie aurait été sous contrôle rapidement, la dégradation physique qu'on va connaître dans les années 80 ne sera pas la même non plus. On n'a qu'à voir Big Show aujourd'hui qui a eu l'opération. Ce n'est pas un petit monsieur puis il est quand même en santé et il a largement maintenant dépassé l'âge du géant. Un aspect aussi qu'Audi a noté concernant son temps avec la All Japan, c'est New Japan, malgré la rivalité qu'il pouvait y avoir entre les deux organisations, c'est New Japan qui parle à All Japan et qui dit écoutez, nous, André, il ne rentre plus dans notre format qu'on veut présenter, ce n'est pas ce genre de lutte-là. André, bon, il est en fin de carrière, plus de difficultés, mais vous, vous avez ce côté-là, plus des matchs avec des légendes que vos fans vont mieux accepter. Alors, pourquoi vous ne le prenez pas? Et c'est comme ça que le géant atterrit à All Japan. Ce n'est pas parce qu'il a été congédié de New Japan, ce n'est pas parce qu'il a voulu faire un coup à New Japan, au contraire, c'est New Japan qui a parlé à All Japan, il y avait tellement de respect pour le géant, Inoki avait tellement de respect pour le géant, c'est-à-dire, nous, on ne peut plus t'utiliser, mais on va s'assurer que tu aies un endroit où aller et c'est là qu'il a partagé l'arène pour les premières fois avec Giant Baba. On n'aura jamais eu le match un contre un André et Baba, mais au moins, on les aura vus dans le même ring, mais bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, le géant est justement Vince McMahon ne le veut plus, New Japan ne le veut plus, il en reste de moins en moins des opportunités et All Japan était une des dernières et s'il n'était pas décédé, il prévoyait retourner, il prévoyait plutôt retourner avec All Japan à l'hiver et au printemps 93. OK, et pour moi qui suis encore All Japan actuellement, en 2022, c'est toujours le cas. Je parlais tout à l'heure de, j'ai oublié son nom, mais celui qui est l'owner de Big Japan Pro Wrestling qui a 79 ans, Greg Kojika, qui catch encore, pas beaucoup, mais là, par exemple, pour les 50 ans de All Japan Pro Wrestling, il va avoir un match. Donc, c'est toujours le cas. De toute façon, All Japan fait du catch comme si on était encore en 70-80. donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un jeudi, j'avais noté ça, mais je pense que oui. Le jeudi 28 janvier 1993, André décède en France. C'est ça? c'est un jeudi. C'est un jeudi. Merci d'avoir noté parce que la majorité des sites disent que c'était le mercredi 27 alors que c'était bien le jeudi 28. J'ai lu votre livre. Oui. Je n'ai pas fini fini encore parce que c'est très long. Je ne sais pas si tu sais, mais même, Bertrand, j'ai fini par corriger Wikipédia en anglais et je crois que les changements sont vraiment restés cette fois-ci. Ils les ont enlevés une fois, il a fallu je les remettre. Ce n'est pas trompant, on a une copie du certificat de décès qui dit qu'il est décédé le 28 et malgré ça, Wikipédia me disait non, non, il est décédé le 27. Moi, je me souviens, c'était cette année, je crois, du coup, ou je ne sais plus quand, où tout le monde le disait que c'était la mort de l'anniversaire de André. Et toi, tu as tous les tweets. Non, non. Alors, cette année avec Wikipédia, peut-être que j'ai une chance que ça n'arrive pas, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, André est parti jouer aux cartes avec des amis le 27, le mercredi. Il est revenu, il était passé une heure du matin, heure de Paris. Et nous, on a parlé avec le portier de l'hôtel où il restait et le portier nous a confirmé qu'il était arrivé à l'heure habituelle, donc après une heure du matin. Alors, on est déjà le 28 lorsqu'il revient dans l'hôtel. Il ne peut pas être décédé le 27. par contre, ben, c'est ça, malheureusement, il avait un rendez-vous le matin avec sa mère et finalement, il ne se présente pas, ne sort pas de sa chambre et bon, à un moment donné, on prend la décision d'aller cogner et d'entrer dans la chambre et malheureusement, André était dans son lit et était décédé. Ben, c'est ça, Bertrand en a parlé, et la maladie fait en sorte qu'à un moment donné, les organes devenaient trop gros et ça devenait difficile pour lui de pouvoir continuer tel quel avec la maladie qui continuait. C'est qui? C'est Boris, Bertrand, qui nous disait qu'il avait encore des poussées de croissance, plus en grandeur, mais je vais te laisser, tu connais mieux cette partie-là que moi, mais... Il avait encore des... Il élargissait, les doigts, les pieds... Donc, imaginez ce que ça demande à un cœur de faire fonctionner un corps pareil. La douleur, plus cette expansion-là, c'est... La souffrance physique que cet homme-là a dû endurer au fil des années doit être assez incroyable. À partir de là, malheureusement, de façon, il n'y avait comme pas de sortie, on se dirigeait vers là. À quelle vitesse, à quel moment, c'est un peu... Ce n'est pas éthique que ce soit arrivé en France parce que ça aurait très bien pu arriver n'importe où que ce soit au Japon ou même au Mexique à cette époque-là. Donc... Il a pu profiter de ses amis, jouer au cartes, voir sa famille. Je veux dire, on ne peut pas... On n'aurait pas pu rêver de mieux que ça si c'était pour être la fin, qu'il ait justement ce temps-là pour aller voir sa famille une dernière fois. Même si c'était pour une raison qui n'était pas nécessairement très joyeuse, le décès de son père. Mais ça lui a quand même permis cela. Mais on peut le voir dans les dernières images, les dernières photos de ce voyage-là, dans un des derniers films dans lesquels il a joué. Même le teint de sa peau a changé, il est presque mauve. Donc, les poumons et le cœur devaient travailler sans bon sens. Et est-ce qu'il y avait vraiment le maximum dans les circonstances? Sûrement pas. Donc, aujourd'hui, probablement que les médecins, parce que sûrement qu'André ne se faisait pas suivre régulièrement, très, très tôt, on aurait pris en charge qu'on lui avait imposé certains programmes pour avoir une meilleure qualité de vie. Mais André a vraiment vécu par l'expression de brûler la chandelle par les deux goûts parce qu'il se disait que justement, ça ne durerait pas longtemps. Effectivement. Et quand étaient les funérailles et tout ça d'André? Ça a été quoi? Quelques jours, quelques semaines plus tard? Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est toute une aventure parce qu'on ne peut pas faire la crémation en France parce qu'il n'y a pas de faux permettant de faire ça. Il aurait fallu mutiler le corps pour réussir à faire la crémation en France. Donc, sa mère refuse ouvertement. Et déjà, excuse Burt, et déjà que juste pour le sortir de sa chambre d'hôtel, il avait fallu il avait fallu faire quelques manœuvres parce que son corps était bon, il n'y avait plus de flexibilité dans son corps. On ne s'était pas... Juste ça, ça a été compliqué. Je te laisse continuer. Oui. Donc, Jackie va aller en France chercher le corps. On va créer un cercueil de bois sur mesure pour pouvoir le ramener. Ce n'est pas évident non plus de faire faire le voyagement au cercueil dans des avions avec des cargos assez grands. Mais, étrangement, il y a un faux crématoire près d'Hellerby qui peut accepter le corps. Puis, à partir de là, les centres d'hygiène vont être dispersés sur son ranch à Ellerby devant, si on veut, le gratin de la lutte professionnelle. Boris étant le seul membre de la famille qui avait déménagé en Amérique qui s'était rendu au funérail qui vont être principalement pour les amis de Ellerby et le monde de la lutte. OK. Et si je me souviens bien, Pat, tu m'avais dit, je crois, que tu avais été dans le même hôtel quand tu étais venu en France pour le reportage de HBO, je crois. Effectivement, c'était l'hôtel de la Trémoire. On était là et un des membres de l'équipe en fait, demeurait dans la chambre où André était décédé. Alors, c'était... Quand vous regardez le reportage, vous voyez, à un moment donné, des images. Quand on vient pour mentionner le décès du géant, on voit des images, on raconte, le narrateur raconte qu'André s'est couché le soir, qu'il ne s'est pas réveillé le matin. On voit juste la nuit tomber et le jour se lever en accéléré. Mais ces images-là ont été prises de cette chambre-là où André était décédé. C'est un peu rasard. Ce n'est pas comme si on l'avait demandé. On savait si c'était l'hôtel où André était décédé, mais on ne pensait pas que quelqu'un hériterait de la chambre. Donc, ça faisait un moment assez, comment dire, ésotérique. c'était assez spécial de se retrouver à cet endroit-là. Ça a permis, par contre, justement, de faire la belle rencontre du portier en question qui a été très important d'en situer les dernières heures et les derniers jours d'André. Mais il y avait un autre portier qui était là et qui était là 20 ans plus tôt et qui... 25 ans plus tôt et qui connaissait également qu'il y avait des souvenirs du géant, donc un personnel loyal, il faut croire. Mais ça a été assez... C'était assez spécial, ça, par exemple. C'est un souvenir que je ne pourrais jamais oublier. Oui, j'imagine. J'imagine totalement. Et bien entendu, si vous... Voilà, on ne peut pas parler de tout. On ne va pas non plus décrire le livre. Je vous inviterai, bien entendu, à aller l'acheter si ce n'est pas le cas. Et je viens de voir, j'ai vu ça tout à l'heure en faisant des petites recherches. C'est disponible chez Leclerc, votre livre. Voilà. On peut soit le télécharger comme un Kindle ou soit le prendre directement, le commander et aller le chercher en coin culture des supermarchés Leclerc. Et c'est ça, je te j'ai dit pour Bertrand et moi, Leclerc. Ah oui, voilà, c'est les grands... Oui, pardon, excusez-moi. c'est les grands supermarchés. Voilà, il y a Intermarché, Géant, Carrefour et Leclerc et qu'il y en a partout en France et donc, on peut commander le livre et aller le chercher dans les centres culturels de Leclerc. donc voilà. Ah, c'est intéressant. J'ai vu ça sur la boutique de Leclerc tout à l'heure en faisant mes recherches donc pour ceux que ça intéresse même si je sais que beaucoup, beaucoup de Français ont acheté votre livre suite au podcast que j'ai fait et puis également Asturie qui en a parlé on en a parlé aussi de Squeezie il y a eu pas mal de retombées en France là-dessus mine de rien et vu votre travail c'est que mérité clairement et voilà mais juste pour terminer je voudrais savoir pour vous en tant qu'auteur historien de travailler sur ce livre est-ce que ça vous a donné une autre image de André ou votre image de départ était en fait celle que vous avez eue à la fin. Je sais pas si vous voyez si vous voyez ce que je veux dire mais ben vas-y ça le remet ça le remit en perspective la douleur de l'être humain derrière le personnage d'André Géant parce que on a beaucoup d'images Ressomenia moi je l'ai vu en l'été catché en personne on a moi j'adore le match de SummerSlam les Megapowers contre les Megabucks c'est pour moi c'est comme peut-être la fin du André le géant que j'avais connu plus jeune pour moi c'est vraiment la coupeuse se fait là en termes de qualité de match et d'histoire dans laquelle André est impliqué mais là on se rend compte qu'il y a un humain derrière ça un humain qui s'est rapidement effacé un humain qui souffrait mentalement probablement qui souffrait physiquement puis qui a un peu lancé la serviette sur sa vie à lui pour se lancer à 100% dans ce personnage du géant André le géant puis qui a galvaudé ses histoires et ses propres agrémentations au fil du temps sur même auprès des autres acteurs sur Princess Bride on n'a qu'à penser la célèbre histoire d'André Ami qui voyage dans l'auto de l'auteur à LRB dont l'auteur dont le nom m'échappe mais qui est une pure invention d'André Samuel Beckett Samuel Beckett qui est une pure invention agrémentée de particelles de vérité de la part d'André qui ont été racontées au fil des années donc est-ce qu'André Osimov existait vraiment au travers de ça ou est-ce que c'est vraiment André le géant et quand André le géant s'est mis à ne plus être vraiment André le géant c'est là tranquillement il va s'estomper donc à ce niveau-là c'est très triste que cette personne-là ait pas pu avoir la chance de choisir de faire les deux comme souvent les catchphrases aujourd'hui peuvent être ils ont le droit à une vraie vie puis ils ont le droit à leur personnage est-ce qu'aujourd'hui on aurait pu avoir un tel personnage peut-être pas non plus justement ça fait partie de la légende moi ça fait pour moi ça l'a vraiment coupé il y a André le géant André le géant puis il y a André Osimov André Géant est immortel mesuré 7 pieds 4 toute la légende qui vient avec ça mais André Osimov lui a peut-être mesuré 7 pieds puis il était quelqu'un qui a souffert beaucoup par son cadeau qui était la grosse gali qui a fait de lui André Géant Pat je te dirais que j'ai mieux appris à connaître l'homme par la fin du livre je connaissais bien sa carrière bon oui j'en ai appris sur sa carrière mais j'avais quand même une bonne idée de sa carrière là j'ai appris à connaître l'homme et ce que j'ai appris de l'homme m'a m'a fait encore plus respecter la personne qu'il était c'était un être extrêmement généreux de sa personne de son argent de son temps c'était quelqu'un qui avait vraiment le coeur à la bonne place quand t'étais ami avec le géant si tu faisais rien de 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 si tu continuais d'être un bon ami t'étais ami à la vie avec le géant lui lui là il était jamais pour se tourner contre toi si toi tu te tournais contre ça c'est autre chose si toi tu faisais quelque chose que lui il n'aimait pas c'était autre chose mais t'étais ami à la vie avec le géant et puis c'est des traits de caractère que j'apprécie beaucoup chez les gens c'était quelqu'un de loyal j'ai également eu un peu pour faire du chemin sur ce que Bertrand disait beaucoup plus d'empathie pour la personne c'était j'avais jamais pris la peine de m'arrêter de me dire mais peut-être qu'une des raisons pourquoi il passait autant de temps au bar c'est parce que les chambres d'hôtel étaient pas faites pour lui les douches étaient pas faites pour lui c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas avoir l'huile de bébé de macho man parce que après ça lui rentrer dans la douche de l'hôtel c'était impossible pour lui donc tu sais il y a des petites choses comme ça que tu fais comme ah ben là je comprends beaucoup mieux certaines histoires qu'on a entendues ça c'est vraiment à force de travailler sur le livre que tu finis par connaître ces aspects-là de sa vie et il y a deux choses qu'on nous a dites une avant et une après la sortie du livre qui vont toujours me rester marquées c'est premièrement plusieurs personnes dont Dave Meltzer qui ont dit à la lecture du livre qu'on en apprenait beaucoup sur l'homme et c'est cette partie-là qu'on en savait peut-être le moins donc ça ça nous a fait puis je parle pour Bertrand parce que je ne me trompe pas mais ça nous a fait extrêmement plaisir parce que c'était l'aspect qu'il fallait développer c'était l'aspect le plus difficile à développer et l'autre c'est un commentaire que Paul Vachon nous a fait quand on l'avait interviewé et Paul Vachon qui a connu André à ses débuts à Montréal et qui nous avait dit je pense qu'André il aurait aimé ça prendre une bière avec vous puis lui raconter ces histoires-là lui-même parce qu'il nous connaît bien Paul il sait comment ce qu'on est et je pense qu'il nous a dit André aurait aimé ça vous parler lui-même autour d'une bière puis ça pour moi il n'y a pas plus il n'y a pas un meilleur commentaire que ça parce que oui effectivement si on avait eu la chance ça aurait été une rencontre exceptionnelle ok oui vas-y c'est le sacrifice de l'homme là-dedans parce que je me souviens que quand on a réalisé jusqu'à quel point ça devait être difficile pour lui de voyager on était dans une chambre d'hôtel pour une convention puis moi-même qui est à six pieds je dis là j'imaginais André dans la douche où moi je trouvais qu'on n'avait pas trop de place imaginez André qui se ramasse dans une chambre d'hôtel comme ça c'est sûr il s'en va puis il s'en va au bar parce qu'il faut pas rester là je peux pas prendre ma douche je peux pas rien faire je peux pas m'asseoir posez-vous cette question-là à votre prochaine visite dans un hôtel et vous allez voir en vous imaginant mesurer 7 pieds puis apaiser 400 livres comment vous auriez véhicule être dans vos valises comme ça même chose même chose pour un avion aller à la toilette d'un avion je suis bon je fais 6 pieds 2 220 livres et j'ai de la misère à courbaturer comme ça André faisait 10 pouces de plus ou 8 pouces de plus et presque le double du poids donc tu sais c'était ça c'était sa vie à tous les jours c'était ça à tous les jours c'était sa réalité à lui moi je fais un vol puis je suis comme ah j'ai de la misère lui c'était sa réalité donc absolument effectivement en tout cas un grand merci à vous deux d'avoir pris le temps pour revenir chez Cody cette fois-ci c'était un vrai plaisir en tout cas de vous réinviter bien entendu pas de la prade vous pouvez le retrouver chaque semaine sur toutes les plateformes de podcast avec le podcast les antipodes de la lutte avec Kevin Raphael bien entendu et puis pour les amis québécois il y en a de plus en plus qui regardent ma chaîne donc TVA Sport pour Monday Night Roy parce qu'on avait eu un débat avec Christophe Ajust et Bénise Monique qui est québécois aussi sur Roi parce qu'en France on dit Ro enfin voilà bref ça fera plaisir à mes auditeurs et puis bien entendu Bertrand qu'on va retrouver j'espère très bientôt du coup avec Marc Blondin pour parler du livre que tu as écrit ou co-écrit ou j'ai co-écrit avec Marc on a passé nos dimanche matin de pandémie en conversation téléphonique pour pondre la grande histoire de sa petite vie en tout cas ça sera un plaisir de te réinviter chez Cody et voilà surtout n'hésitez pas à aller acheter le livre de Pat et de Bertrand si vous ne l'avez pas encore fait allez écouter bien entendu Pat de la Prade avec les antipodes de la lutte j'adore ce podcast il le sait très bien et c'est toujours un plaisir de l'écouter chaque semaine avec Kevin Raphaël en tout cas un grand merci à vous comme dirait Pat de la Prade c'est un rendez-vous mais comme dirait chez Cody soyez curieux soyez curieux bah oui allez il n'y a pas de problème moi je n'ai pas oublié ta phrase t'as vu c'est gentil en tout cas merci à vous ciao bye 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 c'est un rendez-vous